2. Stendhal, Balzac et Hugo, la codification du roman traditionnel Trois auteurs du début du XIXe siècle vont marquer la transition entre le romantisme et le roman réaliste et en même temps offrir au roman une véritable structure. Stendhal, Balzac et Victor Hugo. Stendhal a écrit La Chartreuse de Parme et surtout Le Rouge et le Noir, son grand chef-d'œuvre. Le héros de Le Rouge et le Noir et Julien Sorel, le prototype du héros romantique, jeune et ambitieux mais de conditions humbles, il tente par tous les moyens de percer dans la société étriquée de la restauration, dont les deux grands piliers sont l'armée, le rouge, et le clergé, le noir. Cependant Stendhal, malgré un argument romantique, annonce déjà le réalisme, de par ses descriptions de lieux et de personnages très minutieuses. Mais le principal héritage de Stendhal est d'offrir un cadre structurel au genre romanesque, division du récit en trois parties, présentation, nœud de l'action, dénouement. Rôles et place de la description, du général au particulier, description envisagée comme introduction à la narration ou comme pause ou digression narrative. Importance de la recherche documentaire. Le roman traditionnel est aussi appelé roman Stendhalien. Ce sera la grande référence pour ce genre littéraire jusqu'à l'apparition du nouveau roman au milieu du XXe siècle, qui contestera ses règles. En mon âme et conscience, moi, président de ce tribunal, j'ai fait, messieurs, le résumé de ces débats. Vous jugerez. Certains d'entre vous penseront peut-être que l'âge de ce jeune homme et une certaine folie de passion pourraient être pour lui des circonstances atténuantes. Mais, monsieur le président, messieurs les jurés, c'est aussi en votre âme et conscience que vous vous prononcerez. Julien Sorel n'a pas tué, mais il a voulu tuer. Son crime est le même. Et ce crime a été prémédité. Vous connaissez maintenant ce meurtrier. Je dis même. C'est mon droit et c'est mon devoir, cet assassin. Julien Sorel, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose. Je ne demande aucune grâce. Et surtout pas à vous, messieurs. Monsieur, mon crime est atroce. Il a été prémédité. J'ai tiré deux coups de pistolet sur la plus noble et la plus adorable des femmes, sur Madame de Reynal, qui avait aidé pour moi comme une mère. J'ai mérité la mort. Mais attention, ce n'est pas pour ce crime-là que vous allez me condamner. Non. Voyez clair comme je vois clair. Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure. Et surtout d'avoir voulu en sortir. Honoré de Balzac, quant à lui, est le grand pionnier du roman réaliste. Dans la comédie humaine, œuvre de générique qui inclut la majorité de ses œuvres, dont Eugénie Grandet, le père Goriot, l'échoant ou la peau de chagrin, il décrit de façon minutieuse, avec un sens aigu de la psychologie et de l'observation, la société de la restauration, la mesquinerie de la petite et de la grande bourgeoisie. Cependant, le trait de certains de ses personnages, comme Eugénie Grandet ou Rastignac, arriviste sans scrupules que l'on retrouve au fil de son œuvre, rappelle encore le courant romantique. Quant à Victor Hugo, il est sans conteste l'écrivain le plus représentatif du XIXe siècle. Chef de file du romantisme, aux côtés de Lamartine et de Musset, il évolue vers le roman social avec les misérables. Son œuvre, extrêmement dense, comprend théâtre, Hernani, Ruiblas, poésie, contemplation, la légende des siècles. Mais aussi romans, qu'ils soient historiques, Notre-Dame de Paris, 1793, L'homme qui rit ou Sociaux. Dans une prochaine vidéo, nous analyserons l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Je n'ai jamais vu une si grande beauté. Surtout chez une bohémienne. Comment elle s'appelle ? Esmeralda. Esmeralda. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris, viens ! Frères bohémiens, le temps est maintenant arrivé. Le moment est venu pour nous de choisir notre roi. Le roi des fous. Alors, n'oubliez pas que c'est le visage le plus laid qui remporte le concours. C'est vu. Alors, messieurs et mesdames, approchez, montez, montez ! Si votre visage est rétignant, montez-vous simplement raccordi, montrez-le ! Si votre visage est révoltant, repoussant, laissez-nous le regarder ! Si votre visage ressemble au derrière d'un singe, ça arrive ! Laissez-nous en rigoler ! Bougres, bougresses, le visage de pulet, est-ce que ce sera à celui-ci ? Seigneur ! Hé, toi ! Approche ! Viens ici ! Quoi ? Tu ne veux pas être célèbre ? Bien sûr que si ! Amenez-le, amenez-le ! Allez, allez, allez ! Oui, c'est bien, on va y arriver ! Allez, allez ! Tiens à la fois, allez, on continue, allez ! Marisiens, le concours est terminé ! Voici votre roi ! À vous, les fous ! Ah ! C'est le fameur de classe ! C'est Casimodo ! C'est le bossy ! Le bossy de notre dame ! Oui, c'est lui qu'il faut couronner ! Oui, qu'il soit notre roi ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 C'est parti !